Je traîne mes boules partout. À 15, 16, 17 ans, là, j'étais tellement, tellement passionné, là, que le soir, je couchais avec ma boule, comme ça, aux côtés de moi, pour pas perdre la prise sur ma boule. Après ça, je suis devenu professionnel. J'ai toujours joué au kit. Moi, je suis heureux quand j'ai deux boules dans les mains, donc je pense qu'il y en a plusieurs comme moi. Mais disons que moi, c'était que j'avais un peu, c'est que j'en ai toujours deux dans les mains. C'est ça. C'est une histoire aux boules. C'est une histoire aux boules. Pour certains, le bowling est une véritable science, un art, un sport de haut niveau. Pour d'autres, ce n'est qu'un divertissement sympathique, un prétexte pour socialiser. Toujours est-il que les Québécois vivent depuis fort longtemps une histoire d'amour-haine, avec ce jeu de boules aux allures simplistes. Et les opinions sur ce que le bowling constitue sont très variées. C'est le combat de l'homme contre la matière. C'est le combat de l'homme contre son propre caractère. Tu sais, quand tu vois un gars qui réussit huit à bas consécutifs, puis le neuvième, il y a un lancé, tu penses qu'il est parfait, puis que la quille numéro huit reste debout, il a le fou. Oubliez ce mauvais moment, reconcentrez pour réussir la réserve. Moi, je trouve que c'est un combat continuel contre tes propres émotions. Aux quatre coins du Vieux-Continent, les quilles ne cessent de défrayer la manchette. C'est Martin Luther qui aurait donné à ce jeu un but. Chaque quille renversée effaçait un péché. Alors que le roi Édouard III y voit une hérésie et condamne à la peine de mort ceux qui tentent de jouer aux quilles, Henri VI s'entige du jeu parce qu'il y voit un moyen de préparer ses soldats à la guerre. Au 15e siècle, toutes les classes sociales d'Europe s'intéressent à ce jeu. Mozart aurait d'ailleurs composé le méconnu trio de quilles pour piano après avoir réussi quatre abats consécutifs. Durant le siècle des Lumières, la monarchie française se passionne également pour les quilles. Marie-Antoinette aurait même lancé quelques boules peu de temps avant de perdre la sienne. C'est donc avec un reluisant curriculum vitae sous le bras que le jeu de quilles traverse l'océan au 19e siècle à la conquête de l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada